Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine, une émission mensuelle le premier dimanche de chaque mois sur RCJ. En l'absence de Laurence Goldman, j'ai le plaisir de présenter ce numéro avec, à mes côtés, Evelyne Berdugo, présidente de l'association. Bonjour Evelyne. Bonjour Chloé. Et Daniel Hayat, responsable de l'ensemble des clubs de la coopération et elle-même animatrice du club du 19e arrondissement. Bonjour. Bonjour Chloé. Alors, on va parler des clubs aujourd'hui. Evelyne Berdugo, depuis sa création, la coopération féminine est connue pour son activité communautaire en direction des femmes. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif et l'importance des activités que vous avez mis en place pour elle ? Alors, il y en a eu beaucoup. D'abord, une petite pensée pour Laurence qui nous écoute peut-être de là où elle est. Oui, bonjour Laurence. Et merci de la remplacer pour cette émission que nous faisons maintenant depuis très longtemps. Et voilà, nous avons Chloé Sidbon qui est adorable et qui fait ça, qui va faire ça avec beaucoup de grâce. Et je suis ravie, ravie d'être avec vous ce matin. Et nous également. Voilà. Alors, ce qui se passe à la coopération féminine, c'est vrai, comme vous avez compris que nous allons parler des clubs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club à la coopération féminine ? C'est une activité qui a été créée comme ça parce que le jour où nous nous sommes aperçus et nous avions la demande. Et ce jour-là date de 1968. Donc, c'est déjà il y a bien longtemps. Incroyable. Il y a bien longtemps, les dames avaient besoin de se rencontrer. Elles avaient différents âges et elles étaient si nombreuses qu'il y a eu une idée lumineuse qui a jailli du côté des fondatrices et des responsables de la coopération féminine de créer des clubs. Ces clubs, c'était des réunions de femmes, de rencontres de femmes, tout simplement. Mais il y en a eu beaucoup parce que c'était dans Paris. C'était dans l'île de France. Il y en avait jusqu'à 45, 50. Et c'était donc quoi ? C'était un besoin qu'exprimaient les femmes d'être ensemble, de se rencontrer pour diverses raisons et à différentes périodes de leur vie. En général, elles prenaient le temps à ce moment-là et elles pensaient qu'il fallait qu'elles s'occupent un petit peu d'elle et qu'elles fallait sortir de la maison et qu'elles s'occupent un petit peu de rencontrer des amis, de se rencontrer dans un cadre communautaire. J'insiste bien dans un cadre communautaire. Et pourquoi j'insiste ? Parce que cela nous a permis d'avoir des hébergements communautaires auprès des synagogues, des centres qui étaient dans Paris. Il y en avait quand même 45. Et c'était dans toute la France ou particulièrement en Île-de-France ? C'était à Paris, Île-de-France. Il fallait déjà commencer. 45, ce n'était pas facile à gérer parce qu'il fallait gérer tout ça. Et comment ont-elles géré tout ça ? Eh bien, elles ont décidé qu'il y aurait des clubs. Donc, on a été demandé partout s'il y avait un hébergement. Et les femmes qui voulaient aller dans les clubs, il y en avait aussi d'autres qui voulaient être bénévoles et qui ont accepté d'être les animatrices de ces clubs. Ce qui a entraîné une formation. Donc, il a fallu former ces personnes-là qui étaient volontaires à l'animation d'un club. On n'anime pas un club comme ça. Tout à l'heure, Daniel, qui est à nos côtés et qui dirige le sien depuis plus de 30 ans, va vous en parler. Une formation d'animatrice, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut connaître les autres. Enfin, c'est tout un circuit de formation. Alors, comment on se forme justement ? Eh bien, on se forme d'abord avec une personne qui va vous former et qui doit connaître la communauté, qui amène les unes et les autres à se parler. Donc, elles se rencontrent une fois par semaine. Que fait-on pendant ces clubs ? Il faut bien faire quelque chose. Une fois qu'on est là tout ensemble, eh bien, il faut les faire se rencontrer puisque justement, elles ont besoin de se rencontrer. Et une fois qu'on est rencontrés, se connaître. Et une fois qu'on se connaît, faire des choses ensemble et donc trouver des activités communes. Et alors, vous pensez bien que depuis 1968, tous ces clubs qui ont réuni des centaines de personnes, des centaines de personnes, ont fait énormément de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il est très, très rare que dans un milieu communautaire, nous rencontrions des femmes et qu'on se présente. Nous sommes de la coopération féminine. Ah, mais je connais très bien la coopération féminine. Ma tante était au club de là-bas. Ma mère s'est occupée de celui-là. C'est très juste. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore beaucoup, beaucoup de gens qui ont ce souvenir de la coopération féminine à travers Paris et dans la banlieue parisienne, qui ont fait partie d'un club et qui ont des souvenirs, mais des souvenirs inaltérables. Donc, c'était une très grande réussite. Très grosse communauté, très forte. Voilà. Alors, l'objectif de ces... Vous pensez bien qu'il ne s'agissait pas seulement de faire des cours de récréation. En fait, derrière tout cela, il y avait une pensée. C'était que si on dénotait un besoin, c'est que les femmes, quelque part, voulant sortir de chez elles, ce n'était pas encore la révolution féminine. C'était en cours. Elles avaient besoin de se rencontrer pour parler de tas de choses. Et elles avaient besoin aussi de ne plus être seules, de ne pas être seules et de penser à elles, de se maquiller, de sortir, de faire des tas de choses. Ça a beaucoup, beaucoup évolué en attendant. Vous avez quelques exemples d'activités que vous pratiquez, du coup. Aujourd'hui, des visites, des ateliers. Alors, c'est à la volonté de la... C'est l'animatrice qui trouve ça et qui, elle, trouve son inspiration dans le groupe. Si elles ont envie de faire de la couture, elles font de la couture. C'est ce qui n'est jamais arrivé, d'ailleurs. De la couture, elles ne s'entendent jamais. De la couture, ça a existé quand même. Ça a été vraiment très, très varié, les diverses activités dans les clubs. Ça dépend vraiment de l'animatrice et puis de la réponse de toutes ces dames qui sont autour d'elles. Et comme disait Evelyne, il y a eu une grande, grande évolution des clubs. Au début, les femmes ont changé. Mais au début, il fallait vraiment essayer de les faire amener, de les faire amener dans ce local qu'on avait toujours dans les synagogues. Et elles avaient du mal. Elles avaient du mal parce qu'elles avaient l'habitude de rester chez elles, de s'occuper de leurs enfants, de leurs maris. Et le fait, elles étaient presque dérangées de prendre du temps pour elles. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, elles n'avaient pas l'habitude de prendre le temps de se faire plaisir. Exactement. Et puis, peu à peu, peu à peu, elles ont compris que même vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leurs enfants, c'était un plus d'avoir elles-mêmes une petite activité. Et puis, je disais que vraiment, les choses ont changé parce qu'au début, on a essayé de les faire sortir. Et la première sortie, c'était prendre le métro, aller aux galeries Lafayette. Elles étaient heureuses comme tout. Voilà. Et puis bon, depuis, 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 ça a bien évolué. Alors, il faut préciser que, à propos de ce que vient de dire Daniel, quand on parle du début, on parle d'un début historiquement très précis. 1968 a été un afflux venu d'Afrique du Nord, essentiellement, à Paris, de femmes, qui, pour des raisons politiques, historiques, sociétales, sont arrivées. Et là, quand elle dit qu'on les amenait voir les galeries Lafayette et le métro, c'est qu'elles étaient un petit peu paumées, quand même. Il faut dire le mot. Elles étaient paumées, elles ne connaissaient pas la France. Et on a fait tout ce travail d'approche pour les amener. Ça, c'est l'histoire. Ensuite, l'évolution de la femme a fait que les choses ont changé. Et plus ça a changé, plus c'est devenu actif. Elles se sont appropriées, en fait, ces clubs, finalement. Et puis, elles le montraient, elles disaient ce qu'elles avaient besoin de faire. Par exemple, il y en avait certaines... Ça a très, très vite tourné. Ça a vite évolué vers le besoin d'une connaissance, de soi, mais ne pas être seule, ne pas être isolée. Parce qu'elles étaient en banlieue, en Ile-de-France. Il n'y avait pas beaucoup de gens qu'elles connaissaient. Elles arrivaient de chez elles. Et il fallait qu'elles rencontrent des gens. Donc, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Et c'est comme ça qu'on a quand même donné tout de suite les trois mots clés de ces clubs. C'est briser la solitude, briser l'isolement et créer du lien. Ce sont les valeurs type de ces clubs qui sont ces trois mots clés de l'existence des clubs. Ensuite, ils ont évolué. Très bien. Alors, merci pour ces explications. Nous allons continuer à parler de la vie des clubs. Mais en attendant, nous allons aussi marquer une première pause dans ce magazine de la coopération féminine. On se retrouve dans un instant, juste après Angèle. A tout de suite sur RCJ. Merci. 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 Nous parlons aujourd'hui de la vie des clubs avec Evelyne Berdugo et Daniel Hayat qui sont avec nous. Alors, Evelyne, parmi vos nombreuses activités, quelle place occupent ces clubs dans l'action de la coopération ? Une action très importante, d'abord par le nombre de personnes que cela implique. Alors, évidemment, il y a eu des années où il y en avait, où il y avait environ 800 personnes qui fréquentaient tous ces clubs. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins. Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de maintenir cette mission sociale. Nous, nous le prenons comme une mission sociale et une mission aussi par la force des choses féministes, un petit peu. Bien que ce soit des clubs qui soient tout à fait calmes sur ce sujet, ce ne sont pas des sujets dont on parle vraiment beaucoup, du féminisme, etc. Mais c'est très important que, par ces clubs-là, nous puissions voir l'évolution des femmes, le droit des femmes, les besoins des femmes, leur aspiration, comment elles ont évolué et ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Il y a un aspect que je vais évoquer maintenant et qui est actuellement devenu presque tabou, puisqu'il y a le problème de l'âge. Alors, ces clubs ont commencé par être fréquentées par des femmes jeunes, assez jeunes d'ailleurs, elles n'avaient pas d'âge. Elles sont devenues des mamans, ces dames, ou elles étaient des mamans quand elles sont venues chez nous. Elles sont devenues des mamans, puis des grands-mères. Et puis, elles sont devenues aussi des femmes qui sont, grâce à toute l'évolution sanitaire, avec l'évolution, la forme qu'elles ont, et même toutes les aides qu'on a apportées aux femmes pour qu'elles évoluent, ce sont restées des femmes très dynamiques. Il ne faut pas oublier que ce sont des femmes, à n'importe quel âge, qu'elles ont fréquentées ces clubs et qu'elles continuent à fréquenter, que ce sont des femmes qui sont dynamiques et qui sont dans le courant de la pensée de notre temps. Voilà. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez une fourchette, par exemple ? Ça va de 20 à, je ne sais pas ? Alors, 20, non. Non. Puisque, non, 20, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, d'accord. Puisque ce sont des femmes qui ont eu des enfants. Et disons que ça a commencé à 50 ans. Voilà, maximum. C'est très, très schématique. Et qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 85 ans. D'accord. Ça donne un petit ordre d'idée, quand même. Voilà. Donc, il y a une question d'âge qui pose un problème. Je dois le dire. Même aujourd'hui, il pose un problème. Pas dans la gestion de ces dames, mais dans l'image que l'on se fait de ces clubs. Je voulais parler de ces clubs justement pour rectifier l'imaginaire que la Société Générale porte sur ces clubs. C'est vrai qu'ils ont vieillé. C'est vrai qu'au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait un problème intergénérationnel. Alors, pas mal de filles ont succédé à leur mère, mais peu. Et tout aujourd'hui, vous seriez encore étonnés, si vous alliez dans les clubs, de voir comment elles sont dynamiques et comment elles sont au courant de tout ce qui se passe autour d'elles. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les clubs ont une utilité et elles jouent leur fonction sociale de maintenir éveillées les personnes qui vont vieillir avec des amis et qui vont avoir envie de sortir et qui vont avoir envie de voyager et qui vont avoir envie d'aller dans des expositions. Voilà. Donc, il y a un résultat positif qui ne faut pas confondre avec l'imaginaire de l'âge. Oui, quel que soit l'âge, on peut rester dynamique, moderne, actif. Là, il faut bien préciser que les clubs s'arrêtent au moment où on parle des personnes âgées, des très âgées et forcément des EHPAD. Vous savez que c'est la grande mode de parler des EHPAD. Il ne s'agit pas de cette catégorie. Et c'est comme d'habitude, quand on veut parler d'âge, il faut faire très, très attention. Parce qu'aujourd'hui, on peut être vieux à 40 ans et très jeune à 80 ans. Absolument. Alors moi, je dis, pour faire plaisir à la coopération féminine, être dans un club à la coopération féminine garantit la jeunesse. Absolument. Donc, adhérer, adhérer. Je disais, il faut être vraiment émerveillé de voir le dynamisme de ces femmes. Par rapport au début où elles ne se déplaçaient pas, maintenant, non seulement elles se déplacent, non seulement on donne des rendez-vous, on ne va plus les chercher comme on faisait il y a quelque temps. Elles prennent le métro, on donne des rendez-vous dans les lieux où on veut aller et elles arrivent de à droite à gauche d'où elles habitent et on se donne des réunions. C'est vraiment extraordinaire. Alors, Daniel Hayat, vous êtes responsable des clubs de la coopération féminine et animatrice vous-même d'un club. Combien de clubs existent aujourd'hui au sein de l'association ? Oui, effectivement, je suis animatrice d'un club dans le 19e arrondissement, le club Curial. Je crois que ça a été le premier club créé à Paris pour les femmes. Donc, ce club a évolué. Je ne suis pas là depuis le début, mais je l'anime avec vraiment un grand plaisir depuis trentaine d'années. Peut-être un petit peu plus, mais enfin, voilà. Donc, ce club Curial a beaucoup évolué. Et je suis aussi responsable des clubs de la coopération féminine, ce qui me permet d'être en contact avec les animatrices, de savoir leurs programmes, leurs activités. Et cela a créé vraiment une amitié très agréable entre les animatrices et moi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les clubs, comme dit Evely, ont beaucoup évolué. Mais ils sont toujours là, toujours là. Pour le moment, bien sûr, il y en a beaucoup moins qu'au début, lorsque nous avons commencé en 1968. En ce moment, il y a 16 clubs dans Paris et la région parisienne. Vous savez combien de personnes les fréquentent actuellement ? Écoutez, en général, quand tout allait bien, avant la crise du coronavirus dont on va parler, parce que ça a été un impact très difficile pour les clubs, il y avait bien 200, 250 personnes qui fréquentaient ces 16 clubs. Là, depuis la crise du coronavirus, les clubs se sont arrêtés de fonctionner. Et puis, les femmes ont été un petit peu isolées. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et à cause de cette crise... Tout à fait. Donc, on va en parler juste après la pause. On va marquer tout de suite une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant après Amel Bent pour la suite de ce magazine de la coopération féminine sur RCJ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes toujours en compagnie d'Evelyne Berdugo et de Daniel Hayat avec qui nous parlons de la vie des clubs aujourd'hui et de l'impact de la pandémie sur eux. Alors, Daniel Hayat, après deux ans de pandémie, pouvez-vous nous dire comment se portent vos membres de l'association aujourd'hui ? Ont-elles à nouveau des envies de projets ? Écoutez, la pandémie a été vraiment une période très, très difficile pour les clubs car elles n'arrivaient plus à se réunir. Les synagogues étant fermées, il n'y avait plus de réunions, plus d'activités et les femmes se sentaient vraiment isolées, restant chez elles, ne pouvant pas avoir ces contacts qu'elles avaient comme chaque semaine. Leurs réunions, vous savez, les clubs, ce sont des moments de partage, de plaisir, en général de rencontres dans les synagogues, des grands moments de convivialité, d'échanges très amicaux, très chaleureux autour de leurs animatrices qui sont dynamiques, entreprenantes et qui cherchent toujours des activités nouvelles pour faire plaisir à leur club. Là, maintenant, ça a été un arrêt total. Ces femmes, donc, étaient vraiment désolées, forcées à rester chez elles parce que... Oui, mais excuse-moi de t'interrompre, Daniel, mais ce que je voudrais... La question que nous voudrions que tu développes, c'est qu'as-tu fait et qu'ont-elles fait parce qu'elles ne sont pas restées chez elles sans aucun contact ? Ah, mais justement, non, non, mais alors, je n'ai pas fini, mais je n'ai pas fini de dire... Oui, mais comme c'est tellement vite et court, il faut le dire, c'est très important. Exactement. Elles étaient donc toutes seules, mais il y a eu un travail extraordinaire des animatrices. Grâce au téléphone, elles téléphonaient chaque fois à chacune de leurs adhérentes pour les soutenir, pour les encourager et surtout pour rester avec ce lien d'amitié. Donc, ça a été vraiment quelque chose de... Toi-même, d'ailleurs. Moi, je suis donc animatrice, c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu observer le travail de toutes les autres animatrices qui géraient vraiment de façon formidable, vraiment comme une petite entreprise, de donner cet impact pour réagir, pour rebondir. Donc, vous avez su garder le lien, et aujourd'hui, est-ce qu'elles ont des projets ? Elles arrivent à reprendre un cours de vie normale ? Écoutez, la reprise était difficile, il faut le dire, parce qu'elles avaient peur de sortir les masques, la contamination. Mais maintenant, je crois que, malgré toutes ces difficultés, les clubs recommencent à se réunir. Les femmes reprennent leurs habitudes, les femmes essayent, les animatrices foncent à l'écoute, et puis les poussent vraiment à sortir, et elles acceptent parce qu'elles ont ce besoin de rencontre. Donc, les clubs reprennent vie, et on est très heureuses de l'apprendre. Evelyne Berdugo, diriez-vous qu'il y a un impact psychologique dû à la pandémie ? Comment pensez-vous rattraper le temps aussi du confinement et ses effets ? Eh bien, pendant cette période, comme vient de le dire Daniel, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Effectivement, il y a eu ces contacts téléphoniques, mais pas que. Il y a eu quand même des possibilités de se rencontrer par Zoom. Il y a eu des possibilités de les appeler en dehors du téléphone, qui était vraiment le principal facteur de lien. Il y a eu aussi des mails que nous leur avions envoyés, puisque la coopération féminine n'a pas fermé. Daniel a été formidable. Elle était au courant régulièrement de tout ce qui se passait partout, puisqu'elle leur a téléphoné. Et nous avons fait tout notre possible pour leur faire sentir qu'elles n'étaient pas seules. Mais elles étaient seules, quand même. Les familles faisaient le reste. Et voilà, il s'est développé. C'est là où nous arrivons, je l'espère, à la fin. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Il en est que ce n'est pas effacé. Ce n'est pas effacé. Elles ont gardé une appréhension. Si ce n'est une peur d'être ensemble. Et le plus grave, c'est que, d'abord, elles se sont senties aussi un petit peu abandonnées. Toute cette discussion de la société sur les personnes âgées, qui ne devaient pas sortir, qui, si elles attrapaient le Covid, ne s'en sortiraient pas, les a un petit peu stigmatisées et les a enfermées dans, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est leur âge. Leur âge les a desservies aux yeux de la société, qui, jusque-là, prenaient les personnes âgées en sympathie, et tout d'un coup, pour ne plus risquer quoi que ce soit, les ont enfermées. Alors, pas autant que dans les EHPAD, et ça a été le scandale, et puisque nous ne sommes pas dans les EHPAD, mais quand même, il y a eu un retentissement, si bien qu'aujourd'hui, malgré l'ouverture, qui est toute récente, et qui est encore hésitante et problématique, – Oui, mais on peut dire que ça commence vraiment, Évelyne, maintenant. – Oui, oui, bien sûr, petit à petit. – Elles reprennent goût à ressortir, elles ont moins peur. – Mais il faut quand même leur tenir la main, il ne faut pas les lâcher. – Oui, mais jamais, ça, toujours, c'est à tous. – Mais elles ont peur, et nous, nous sommes là pour dire, non, vous allez pouvoir reprendre votre vie d'avant, et nous allons tout faire pour que vous surmontiez ces étapes, et ces écueils, il y a eu la Covid, il y a eu l'œil des gens sur elle, et il y a eu l'enfermement. Donc c'est vraiment beaucoup, et j'engage tout le monde, et chez moi, c'est ce qu'on fait, on va essayer de les faire sortir, on va essayer de les faire venir. – Vous allez dire, vous allez continuer à mettre en place des activités. – Exactement, c'est des choses, c'est un combat. – Parce qu'aujourd'hui, elles sont à la limite, il y en a quelques-unes, je ne dis pas toutes, il y a celles qui sont parmi les plus jeunes, qui sont très dynamiques, qui ont envie de sortir, mais parmi les plus âgées, elles ont encore une appréhension. – Elles se laissent entraîner maintenant. – Et puis, il y a eu un impact psychologique, absolument, il y a eu un impact psychologique, elles ont eu très très peur. – Bien sûr, bien sûr. – Écoutez, donc, nous espérons que toutes ces femmes reprennent vraiment le goût. – On a vraiment bon espoir, parce qu'on a fait beaucoup pour elles, et puis même, on a prévu presque, je crois, vers le mois de mai, une après-midi jazz, pour les faire tout venir. Elles aiment beaucoup, beaucoup les réunions inter-club, et ça, j'espère qu'on va pouvoir reprendre ça. – Oui, il n'y a pas de raison. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de la vie des clubs aujourd'hui. Pour tout renseignement, je vous rappelle le numéro de téléphone de la coopération féminine, 01 42 17 10 90. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes sur RCJ.